Les échos de la guerre venaient à peine de s'estomper lorsque la légende des déserteurs sauvages commença à tisser sa toile spectrale à travers les paysages meurtris de la Grande Guerre. Un conte sinistre chuchoté à voix basse par les hommes en première ligne, il n'arrêt une alliance impiforgée dans la creusée du conflit. Des déserteurs, jadis ennemis jurés vêtus des uniformes des armées britanniques, australiennes, canadiennes, italiennes, françaises, allemandes et autrichiennes, découvrirent une camaraderie improbable sous le désert cendré. Au coucher du soleil, les déserteurs sauvages surgissaient de leurs sanctuaires souterrains, se tapissant comme des fantômes au milieu de la désolation bombardée. Leur motivation était aussi trouble que les tranchées d'où ils surgissaient, récupérant des rations, des armes, des bottes, et même la chair des morts, si l'on en croyait les récits. La légende trouva ses racines dans les récits de première main de soldats affirmant avoir entendu des tirs de fusil et les voix étranges de ces renégats pendant la nuit désolée. Certains parlaient d'expérience spectrale, comme si l'essence même de la guerre avait engendré un spectre malveillant. L'un des premiers chroniqueurs de cette saga macabre fut le lieutenant-colonel Ardern Arthur Biment. Dans les marécages de la Somme, où la terre portait encore les cicatrices d'une des batailles les plus sanglantes de la guerre, Biment vit la disparition inexplicable de prisonniers allemands dans le sol même qu'il foulait. Les tranchées abandonnées et les abris s'étendaient comme un cimetière, figé dans le temps depuis la retraite des forces allemandes. Biment et ses hommes avancèrent, découvrant un paysage surréaliste de usines abandonnées, de cadavres sans vie et de provisions intactes. Dans le village de Frennes, une entreprise de récupération se moqua de leur poursuite des prisonniers allemands évadés, les mettant en garde contre le Golgotha ou un domaine habité par des hommes sauvages, un équipage hétéroclite de déserteurs britanniques, français, australiens et allemands. Ces êtres spectraux, disait-on, rôdaient la nuit comme des goules parmi les morts, animés par une faim insatiable de pillages et de sang. Sir Osbert Sitwell, dans son autobiographie de rire dans la pièce voisine, décrivit les déserteurs sauvages comme des hors-la-loi, vivant dans les entrailles de la terre, ne reconnaissant aucune règle sauf la leur. Leur internationalisme, né du désespoir, les liait dans une fraternité impitoyable qui se nourrissait des vestiges d'une ligne de front déchirée. Des romanciers tels que William Frédéric Morris et Réginald, ils prêtèrent leur plume à la légende glaçante, décrivant les repères secrets comme indescriptiblement sales et empestés d'une odeur primaire et terreuse. Dans No Man's Land, la légende prit une place centrale dans un récit qui faisait écho aux horreurs persistantes de la guerre. Bien que les sceptiques aient rejeté la légende comme un mythe, l'attribuant à la folie qui imprégnait les tranchées, le doute persista. Citwell rappela au monde que la vérité ne pourrait jamais être certaine. La légende, aussi mythique soit-elle, exerça son emprise sur l'esprit des troupes qui avaient vécu les horreurs de la grande guerre. À la fin de la guerre, la patience du commandement allié toucha à sa fin. Les déserteurs sauvages, dit-on, rencontrèrent leur destin sous un nuage de gaz après l'armistice. La légende, née dans le creuset de la guerre, devint un chapitre obsédant dans les annales du conflit humain. Un récit de survie, de désespoir et des ombres sombres qui persistaient dans le sillage de la grande guerre.